Sifflet, cerceau, boule, verre jetable, voilà quelques outils dont il a besoin. Avec sa personnalité débordante d'énergie et son amour pour les jeux de société, notre invité est un véritable maître de l'animation et de la création de jeux de société. Ensemble, découvrons les coulisses de son métier. Les compétences, initiatives et défis des jeux, c'est d'un casque 3.0. Les jeux que vous créez sont-ils accessibles à tous les âges et à toutes les catégories sociales? Les jeux que nous créez sont accessibles à tous les âges et à toutes les catégories sociales. Déjà, quand nous nous disons à tous les âges, c'est déjà depuis le bas âge. Les enfants, les adolescents, les adultes et même les personnes de troisième âge. Les jeux que nous créez sont beaucoup plus sur des jeux éducatifs. Donc, même si les gens sont en train de s'amuser, il y a toujours des instructions autour de chaque jeu. Pourquoi nous disons aussi les personnes de troisième âge? Les personnes de troisième âge parce que souvent, on nous fait appel lors des séances de rééducation dans les hôpitaux, lors des accidents et autres. Donc, pour ne pas les faire penser qu'ils sont ennuyeuses, nous concevons des jeux pour mieux développer la motricité de ceux-là qui ont perdu quand même la motricité lors des accidents. Pour les adultes, c'est beaucoup plus sur des jeux d'enfants aussi que nous faisons pour les adultes. L'histoire déjà de les faire évader, de les faire revivre en leur esprit d'enfant, tout c'est tout. Et pour ces adultes, on les amène à quand même s'amuser devant les enfants. Donc, il y a déjà, il y a même des familles qui nous appellent pour s'amuser devant les enfants. Ça crée, ça renoue des liens et autres. D'accord. Comment on se fait pour les jeux de société ? Pour la conception de nos jeux de société, nous avons un laboratoire de maigrapheur que nous appelons Magic Recreelab où nous nous unissons avec les experts qui consomment les jeux, les récréologues. Au Bénin, ici, nous avons une école de récréologie où les récréologues sont formés, la licence et le master. Donc, on se réunit, on prend chaque tranche d'argent et puis on réfléchit à quel jeu nous pouvons faire sortir pour tel ordre, pour le besoin dont nous avons déterminé au préalable. Pour les personnalités et les structures qui ont déjà joué à quel jeu ? Pour les personnalités et institutions qui ont déjà fait expérience avec nous, qui ont aimé. De toute façon, eux tous, ils ont aimé. Il y a déjà plusieurs clubs de Rotarate et de Rotary, plusieurs clubs de Lions Club. Nous avons les ministères du cadre de vie, du tourisme qui nous ont sollicités. Nous avons aussi les grandes institutions telles que Soja Sato, Of Massa International qui sont dans le génie civil. Nous avons aussi CFAO. Et récemment, nous avons aussi été invités par la famille présidentielle d'Alon lors de l'anniversaire de leur petit-fils. Quel est le retour le plus intéressant que vous avez vu par de vous ? Vraiment, à chaque fois, nous avons toujours eu de très belles, de très bons retours, surtout lorsque l'on finit à temps que les clients et les joueurs en veulent toujours plus. Donc, ils aimantent tellement nos activités. Certains mémoraux sont prêts, des fois, à saisir nos matériels, Chusso, pour qu'on puisse continuer un peu. Et la dernière fois, la famille présidentielle, ils nous ont appelé Chusso pour nous féliciter pour le professionnalisme. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a touchés. D'accord. Merci. Pouvez-vous nous amener dans l'imaginaire de votre jeu ? Ok, oui. Déjà, supposons, on a un jeu que nous appelons souvent le jeu de la confiance. Ce jeu est beaucoup plus utilisé pour l'inclusion sociale et pour résoudre les questions de team building. C'est un jeu qui se joue en bilan, où il y a une personne qui a leurs yeux bandés. La deuxième personne doit guider celle qui a leurs yeux bandés avec des mots simples. Gauche, droite, devant, derrière, ramassé. D'accord. Nous posons maintenant des plots d'elles-mêmes sur le sol. Et lorsqu'on donne le top, la personne qui a leurs yeux bandés doit suivre les instructions de la personne qui est debout pour ramasser, ce qu'on appelle, les vins. D'accord. C'est un jeu vraiment banal, mais qui est vraiment éducatif sur tous les plans. Déjà, pour les enfants, ça les aide déjà à mieux identifier leur coach de leur droite. Et pour les adultes, ils voient vraiment s'ils sont capables de mieux gérer le stress et aussi de mieux donner des instructions. Parce que dans la viative, surtout dans nos institutions, il y a des employeurs qui donnent des instructions, mais que les employeurs ne sont pas peut-être en mesure de bien comprendre. Donc des fois, il faut ramener la balle à terre, ramener ça à leur niveau pour mieux les expliquer. Donc c'est le jeu de confiance. Je m'appelle Fradi Billa, je suis le directeur général du centre récréatif Magique Récré. Nous organisons des activités récréatives lors des événements et des animations team-business des institutions. Nous organisons aussi des jeux de société, nous créons des jeux de société pour l'intégration sociale de chacun. Si vous venez contacter Magique Récré, nous sommes au plus 229, 62, 90, 116, 45, ou le 64, 72, 57, 56. Nous opérons aussi des déplatements sur les pays voisins. Encore, nous sommes disponibles à tout moment. Jouer, oui, mais pas que pour s'évader. Nous nous sommes intéressés à M. Fadil Billa, promoteur de la structure Magique Récré au Bénin. Son expertise, vous faire jouer en vous faisant développer des aptitudes. A très bientôt pour un nouveau numéro de Cast 3.0. Sous-titrage Société Radio-Canada